Alors la nouvelle Model 3 enterre l'ancienne Model 3 sur un trajet Paris-Marseille, apparemment. Bon, en même temps, c'est logique, j'ai envie de vous dire. Sur le papier, les autonomies ont pu évoluer par rapport à l'ancienne génération. Dans les faits, il s'agit de la même voiture, mais cette technologie a été largement revue. D'ailleurs, au dynamique peaufiné, ça change tout. D'après, vous avez vu ce comparatif avec l'ancienne et la nouvelle. Dans un précédent article, vous avez vu, si oui, s'était amusé à définir quelle était la meilleure Tesla Model 3 pour relier Paris à Marseille. Au final, il n'y avait que 25 minutes d'écart sur 9 heures de trajet, entre la version la moins chère et la plus chère. Ah ouais, c'est pas énorme, hein. Bon, alors, attention, parce qu'au final, ils n'ont pas fait le trajet vraiment. En fait, ils se sont contentés de faire le trajet via ABRP, là. Alors, arrêt 1 pour l'ancienne, 50 minutes. Arrêt 2, 20 minutes. Arrêt 3, 35 minutes. 50 minutes, ça me paraît un peu trop, là, quand même. La nouvelle, c'est 12 minutes pour le premier arrêt, 20 minutes pour le deuxième, 17 minutes pour le troisième, ça ferait un gain, quand même, d'une heure 40, quoi, quasiment. Alors, la version Long Range, c'est le Model 3, le premier arrêt, ça a duré de 25 minutes, et le deuxième, 35 minutes, durée totale 9 heures. La nouvelle, 8 minutes l'arrêt 1 et 20 minutes seulement l'arrêt 2. C'est pareil, 1h38 d'économiser. Moi, je reste étonné par le premier arrêt de la propulsion qui dure 50 minutes. Est-ce qu'on ne pouvait pas faire mieux ? Bon, après, ça dépend quand c'est qu'ils ont fait leur test. Il y avait moins de superchargeurs aussi, d'ouvert, peut-être. L'écart s'est agrandi, c'était 29 minutes, maintenant c'est 31 minutes. Bon, ça reste de la théorie après, hein. A tester en réel, plutôt que de faire des essais sur un BRP. Votre avis là-dessus.